Bonjour, connaissez-vous un lieu à visiter à Colombie-deux églises ? Oui, je vous propose de visiter le mémorial Charles de Gaulle à Colombie. Merci. Oui, le mémorial et la boisserie. Bonjour Thomas. Bonjour Charles de Gaulle. Vous allez bien ? Très bien et vous ? On m'a conseillé le mémorial aujourd'hui. Vous me faites visiter ? Oui, bien sûr. Je vous emmène ? Oui. Allons-y. Mais Thomas, qu'est-ce qui se passe ici ? Moi, j'ai l'impression qu'on est dans un tranché. Eh bien, c'est exactement ça. Là, on est pendant la Première Guerre mondiale. Dès 1914, Charles de Gaulle va être envoyé sur le front. Il va être blessé à trois reprises. En 1915, sa troisième blessure, il est laissé pour mort par l'armée française. Ce sont les Allemands qui vont le récupérer, qui vont le soigner, qui vont le faire prisonnier. Et de ce fait, il va passer le reste de la Première Guerre mondiale, captif en Allemagne, c'est-à-dire jusque l'armistice de 1918. Écoute, écoute Thomas, j'ai trouvé une station. Exactement. Ça marche comme ça ? Voilà. Tu tournes ce bouton. Vas-y. Et tu vas avoir, en fait, deux radios que tu vas pouvoir écouter. Voilà. On va dans l'entral, le pom-pom-pom-pom. Tu as deux radios. D'un côté, Radio Londres, la radio à laquelle parlait le Général de Gaulle. Et tu as de l'autre côté, Radio Paris, la radio qui était, elle, en faveur de l'Allemagne. Et avec ce poste de radio, tu peux directement écouter des extraits de ces deux radios et mettre en opposition les deux discours. Là, on est sur la Champs-Elysées, Al. Tout à fait. Là, on est dans une salle qui est consacrée à la libération, non seulement de la capitale, mais également de Paris. On a sous nos pieds les Champs-Elysées, la plus célèbre avenue parisienne. Il y a juste au-dessus de nous Charles de Gaulle qui prononce son célèbre discours de l'Hôtel de Ville du Paris outragé, Paris libéré. Et il va, en quelques instants, descendre les Champs-Elysées. En étant placé sur ses vitres, on peut s'imaginer faire la descente avec lui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada